Cette vidéo vous est présentée par la boutique Univerrudo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game. J'appelle David, on est en direct du Gen Con et je suis avec Marie-Pierre de chez Luma Game. Salut Marie-Pierre. Salut, ça va bien. Ça va bien et toi? Comment se passe ton Gen Con? Ça va super bien, ça va tellement vite les journées, c'est fou. Il y a plein de gens, tout le monde est de bonne humeur, c'est vraiment cool. Est-ce que tu veux nous parler des nouveautés que vous avez chez Luma cette année à Gen Con? Oui, dans le fond, cette année, on a amené certains jeux qui sont nouveaux pour les États-Unis. Dans le fond, vous les connaissez peut-être si vous êtes du Québec. On a Color Addict qui est un petit jeu de party. Dans le fond, ça c'est un peu comme Uno, mais la version super extrême. Il faut se dépasser de ses cartes le plus rapidement possible, en real time, en temps réel. Dans le fond, il faut matcher la dernière carte qui a été jouée. Mettons que c'est un orange qui est noir, on aurait le droit de jouer une carte qui est écrite noire dessus ou qui est écrite en noir. Ça peut aussi être une carte qui est écrite orange ou qui est de la couleur orange. Il faut vraiment comme ça battre contre le cerveau. Il faut que tu te battes contre ton cerveau. Moi, je ne suis vraiment pas bon. Mon cerveau, il est plus fort que moi. Moi, je ne suis quand même pas pire à ce jeu-là, sérieusement. On dirait que je suis capable de faire des combos et c'est vraiment cool. Les enfants sont super bons à ce jeu-là aussi. Leur cerveau est un peu différent. Ils n'ont pas les mêmes référents que nous. D'habitude, c'est eux qui gagnent quand on joue à ça en famille. Un beau petit jeu de party? Vraiment très cool. Très populaire. Sinon, on a aussi Gaïa, que vous connaissez peut-être, qui est déjà sortie au Québec depuis un bout de temps. Donc là, on le pousse un peu aux États-Unis. Ça, c'est un jeu de placement de tuiles. Dans le fond, on joue un dieu. Et le but, c'est de construire des villes pour y mettre nos meeples, parce qu'on veut être gentil, on est des gentils dieux. Donc, pour construire une ville, il faut avoir au moins deux critères qui sont indiqués dans le bas de la carte de ville. Lorsqu'on est capable de déposer la tuile au bon endroit, on y dépose un meepole. Par contre, il n'est pas nécessairement en sécurité, parce qu'il y a des cartes qui nous permettent de changer les tuiles, ou on peut même mettre un volcan, par exemple, qui pourrait brûler tout ce qu'il y a autour. Donc, les villes sont détruites, les meeples rentrent à la maison, on doit recommencer. Donc, ça peut être un jeu qui est quand même agressif, mais qui peut aussi, dans le fond, on peut jouer gentil si on veut. Oui, c'est sympathique, les enfants. J'ai joué avec mes nièces qui l'ont justement, donc un beau petit jeu familial. Oui, les enfants aiment vraiment beaucoup ce jeu-là aussi. Il y en a certains qui sont particulièrement enthousiastes à propos d'être un dieu méchant. Ça fait que ça m'inquiète un peu, mais en même temps, tout le monde a du fun. Et sinon, vous avez aussi votre prototype pour Museum. Est-ce que tu peux nous parler du jeu Museum? Oui, Museum, c'est notre big star en ce moment. Tout le monde est super excité de voir ce jeu-là. Dans le fond, c'est un jeu de collection. Finalement, il faut ramasser des collections. On joue un curator. Dans le fond, on possède un musée. On veut le remplir avec la meilleure collection qu'on peut possiblement faire. Il y a deux manières. Soit on y va par civilisation. On peut aller chercher, par exemple, les cartes de Maya. On va essayer de collectionner tout au long de la partie et les déposer dans son musée pour que ça se touche. Sinon, on peut aussi y aller par thème. Donc, si on y va de manière très stratégique, on pourrait faire un combo, dans le fond, optimiser notre collection pour faire le plus de points possible. Aussi, dans le fond, ça a été illustré par Vincent Dutrait. C'est un jeu qui est absolument magnifique. Il y a plus de 300 cartes différentes qui ont été illustrées juste pour le jeu. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à l'avoir en boutique? Dans le fond, ça va aller aux Backers en premier. C'est un projet qui était Kickstarter. On s'attend quelque part entre novembre et janvier. Donc, on espère attendre pour l'hiver. Sinon, on est en 2019. En 2019, je pense qu'il va falloir revenir. On a un secret, en fait, qui s'en vient. Je ne peux pas t'en parler tout de suite, mais ça va être une grosse... Tu peux faire un petit teaser. Un petit teaser. C'est un jeu qui va impliquer de la chicane et qui est basé sur quelque chose qui est bien populaire au Québec. Ça fait qu'un IP. Un IP. Qu'est intriguant. On va suivre ça de près. Merci beaucoup pour ton temps. Merci, David. Et bonne Gen Con. Merci, David, d'être passée nous voir. C'est tout le temps cool de te voir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada